Bonsoir. Des indices font penser qu'un certain espoir d'aboutissement est possible. C'est Pierre Jox, le ministre de l'Intérieur, qui a fait cette déclaration à propos de l'enquête sur la série d'assassinats de personnes âgées dans le 18e arrondissement. Et effectivement, la police judiciaire a à sa disposition des empreintes digitales et certains témoignages qui pourraient permettre de faire avancer l'enquête. Cela dit, les enquêteurs estiment que ces éléments ne sont pas suffisants pour identifier rapidement le ou les coupables. Pourtant, certains journalistes vont plus loin. Le Parisien, par exemple, présentait ce matin à la une le portrait d'un homme, jeune, grand et élégant. La police vient de déclarer que cela n'a aucun rapport avec l'affaire. Tout de suite, le reportage de Pascal Sorgue pour tenter de voir clair dans toutes ces informations. Deux faits d'importance capitale viennent de donner un éclairage nouveau sur les assassinats du 18e. D'une part, la présence d'empreintes digitales identiques dans deux appartements différents. Mais surtout, le témoignage de plusieurs vieilles dames qui ont vu leur agresseur et ont été agressées dans des conditions étrangement identiques aux meurtres perpétrées. Madame M a été surprise alors qu'elle rentrait chez elle. Deux hommes s'étaient cachés dans les WC du palier. Elle refuse de témoigner par peur. Elle s'est trouvée sur son lit. Elle était attachée, les pieds et les mains liés, baïonnés, et puis tout remué chez elle, quoi, tout s'en dessous. Voilà. Comment est-ce qu'elle était attachée ? Par quoi ? Par des fils électriques, des rallonges électriques ou... Elle était ligotée fortement ? Oh oui, très fortement même. On a eu même du mal de couper les fils, même avec un ciseau, parce que tellement c'était rentré dans la chair. De la même façon, c'est en revenant de la poste que Madame G a été agressée, suivant le même rituel et par deux hommes cachés dans les escaliers. Il m'a basculé sur le lit, alors tout le temps il m'a perturbé, il m'a bousculé, tapé de tous les côtés. Vous vous abattez ? Des blancs, ben oui. Il m'a même serré à la gorge, j'ai même mis longtemps. Depuis plusieurs jours que j'étais ici, j'avais encore mal à la gorge. Je ne sais même pas comment il m'a pas étranglé, c'était vraiment extraordinaire. Est-ce qu'il vous a attaché ? Oui, les pieds et les jambes, avec des fils électriques. Est-ce que par exemple ce visage vous dit quelque chose ? Non, non, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai le parisien là. Comment vous le décririez-vous ? Ben, j'ai un grand, 25 ans, et puis normal, enfin bien, pas mal bâti, assez fort. Grand ? Grand, oui, peut-être un mètre 70, un mètre 80, je ne sais pas. Et puis c'est tout. Les cheveux courts, les cheveux longs ? Les cheveux courts. C'est grâce au témoignage de ces victimes miraculées que des portraits robots pourront peut-être être établis avec précision. Sans que la relation avec les meurtres du 18e soit actuellement prouvée, trop d'éléments concourent à un rapprochement. La ritualisation de l'agression dans ses détails, par exemple les fils électriques. Les dates, ces agressions remontent à un mois environ. Le vol, qui apparaît comme un mobile prétexte. Le lieu, toujours le 18e, la cible de vieille dame. Quant à l'ensemble des descriptions de l'éventuel tueur, elle concorde. C'est un homme jeune, grand, élégant et parlant bien français. Il appartient maintenant à la police de confirmer ou d'affirmer ses faits. L'enquête, selon la PJ, est en bonne voie.